On multiplie comme jamais les jours de grève. Je pense qu'on sera d'autant plus efficace si on arrive à s'unir. Qu'il y ait des problématiques dans chaque travail, il y ait des problématiques dans chaque section qui les problématiques, dans chaque job, on peut le comprendre. Mais aujourd'hui la problématique elle est bien plus large que ça. On a des médias, comme l'a dit tout à l'heure le camarade de Béla Chau, les médias traditionnels qui sont détenus par des milliardaires, qui nous amusent aujourd'hui avec des problèmes de Fillon, de Macron, de ceci, de cela. Ça ne réglera rien les problèmes de notre quotidien. Les problèmes de ceux qui ont un travail, de ceux qui en crèvent d'en avoir un, de ceux qui en crèvent de ne pas en avoir, de tous ces gamins dans les banlieues qui ne demandent qu'une chose, c'est d'avoir un avenir et à qui on répond par la violence, la répression, et on crée des terrains de football tous les 5 ans quand ça part en sucette. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui tout le monde se dit, mais bordel, on est des millions, et chacun dans son poids, on continue à se battre, et quand on se retourne on se dit, mais putain, on en a pris plein la gueule parce qu'on était isolés. Ce qu'on a fait à Amiens, à Timique, personne, les 19 et 20 octobre, oui on l'a construit, mais même moi j'y croyais pas au départ. Et bien moi je peux vous dire un truc, le 22 avril, c'est pas qu'on y croit, on n'y croit pas, on n'a pas le choix, parce qu'il faut qu'on fasse que dès demain dans les médias nationaux, on soit invité à une poignée, quelques camarades, on y en dit, le 22 nous on va jouer les troubles faits, nous aussi on va prendre la lune des médias, nous aussi on va venir dire qu'on a des candidats, les candidats c'est nous tous, on n'est pas là en train de dire qu'on va créer un nouveau parti politique, on n'est pas là en train de dire qu'on est contre un tel ou un tel parti, le problème il n'est pas là, c'est qu'on le sait tous, que quelle que soit la personne qui remplacera Hollande, la fumisserie sera la même, les mensonges seront les mêmes, et les baisers ce seront tous les mêmes à savoir nous. Donc ce qu'il faut qu'on impose, c'est avant même que ces gens-là puissent se dire, ça y est on a le pouvoir, on va faire ce qu'on veut, qu'on leur dise voilà très clairement, non seulement avant, c'est-à-dire le 22 avril, le samedi 22 avril, il n'y aura peut-être même pas besoin d'appel à la grève générale, mais mon appel, l'appel de tous les caméras qui ont travaillé sur ce projet, maintenant c'est votre appel, puisque c'est à vous maintenant de vous l'accaparer, et de faire en sorte que demain on relève ce défi inouï, inédit dans notre pays, de faire en sorte que dès demain on se dise ça prend forme. Et pourquoi ça va prendre forme ? Parce qu'on sait tous qu'on a besoin de créer les conditions nécessaires, de mettre le maximum de monde dans la rue, avant le premier tour des élections, pour qu'on fasse le premier tour social. Et oui, comme l'a dit tout à l'heure Cédric, ils ont eu peur bleue, de nous tous. D'ailleurs, quand on était au mois de juin à Paris, ils ont pas trouvé moins que 3 ou 4 abrutis, certainement des flics, en civil, pour péter les vitres d'un hôpital, pour dire regardez ce que c'est que ces syndicalistes qui cassent les vitres d'un hôpital. Mais j'entendais tout à l'heure dire certains, il y a les syndicats d'un côté et de l'autre il y aurait les salariés. Ne nous trompons pas de combat. A la FNAC par exemple, les camarades de la CGT ont dénoncé des accords pour permettre qu'il n'y ait pas le travail du dimanche. Donc il n'y a pas d'opposition de genre, on est tous ensemble. Mais je lance aussi, et j'en profite maintenant, un appel à la Confédération CGT, qui n'est pas une personne qui partit l'aise, mais toute la Confédération CGT. Je lance un appel aux syndicats sud au niveau national, à tous les syndicats nationaux, à tous les militants qui ont découvert de venir nous aider à construire ce grand rassemblement du monde de demain, de nous mais aussi de nos enfants. Parce que le 22 avril, ça va compter dans l'histoire, parce que le 22 avril, on leur dira qu'on reviendra le temps qu'il faudra pour qu'ils appliquent notre programme, pas celui du CAC 40, les plus puissants de l'Europe, qui nous méprisent, qui nous massacrent depuis tant d'années. On compte sur vous, c'est pas simplement échanger à la fin de la réunion, c'est que vous preniez les engagements au prochain meeting, que vous partagez dans vos instances, que vous fassiez monter partout, et que, assez rapidement, on puisse ensemble dire, voilà, on va peser lourdement, non pas sur l'élection à venir, mais sur notre avenir, parce que c'est ça qui nous importe avant tout. Voilà, merci à vous.